Ne tentez juste là, tu as besoin d'un fixe ? Là on a le point rouge, là aussi on a le point rouge, et là on va du coup mettre le point rouge aussi. Donc voilà, toutes les armes silencieuses maintenant ont un point rouge, un œil rouge, donc 15% de chance de crit. Et après le reste, donc là on a porté. Ça, quand on aura par exemple le truc qui fait portée et critique, on le mettra je pense sur le fusil à pompe. Ou alors sur ça, peut-être sur ça, c'est peut-être mieux. Après on pourrait mettre une lunette, mais le truc c'est que je pense que c'est mieux de garder la portée pour ces deux armes, parce qu'elle est déjà très élevée la portée, mais du coup elle en gagne beaucoup plus en fait. Parce que ça passe directement à 18, donc on peut rester encore plus loin, vous voyez ce que je veux dire ? Et vu qu'on a maintenant l'Elysium, qui est complètement boosté, ça va être un carnage. Pharo va faire un putain de carnage, vous allez voir ça. Là on peut faire infirmier, on a gros dur, je pense qu'on va prendre gros dur. Ça c'est pour soigner pendant le combat, c'est pas vraiment un truc qu'on va faire. Par contre gros dur ça peut arriver, donc on va le prendre. Et maintenant il ne nous restera plus qu'à prendre deux, récupérer les deux derniers artefacts. On va s'équiper. Je suis encore dégoûté qu'il y ait deux fusils à pompe niveau 2, je comprends pas. Il aurait été bien d'être qu'on puisse, on devrait peut-être le donner ce fusil à pompe. Non ? Peut-être le détruire. Le niveau 2, comme ça, ça me perturbe d'avoir un niveau 2, je sais pas pourquoi. Bref, voilà on a l'armure. Je voulais dire quoi moi ? Ce serait bien qu'on puisse, voilà, les grenades tout ça, c'est bien qu'on puisse les détruire en fait. Mais bon, c'est pas grave. Les transformer en pièces détachées. Ou alors en ferraille. Ferraille peut-être, ferraille, je dirais que ce serait plus logique. Ok, lui il est équipé, ce serait bien. Il a la portée du lancé. Qu'est-ce que tu pourrais mettre ? Comme ça. Genre t'aides tes camarades. On a ça. On a le critique. On a l'arrêt des balles. L'arrêt des balles qui est pas vraiment utile maintenant. On pourrait changer pour ça. Double champ de critique quand vous tirez en étant caché. Parce que lui il va souvent être caché parce qu'il sera très loin. Donc on prendra ça. Déplacement, portée de lancé, je pense que c'est pas mal. Là on aura pas de robot donc on va prendre autre chose. Il faut des grenades. Il faut vraiment des grenades. Alors toi, vu que tu vas être en première ligne type de charge. C'est pas mal les charges. On va combattre un mec qui fait des éclairs. Alors en théorie, on va d'abord combattre le tank avec l'autre mec. Donc on va en contrôler un, le mettre devant, etc. Donc normalement on va pouvoir tuer les deux là, séparément du groupe. Le reste ne va pas nous entendre. Mais si jamais ils nous entendent, il faut qu'on soit prêts. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on met ça. Et je pense qu'il va falloir mettre un truc qui nous immunise contre les coups critiques. Quoiqu'il y a tellement d'armure et tellement de PV. On peut garder ça. On peut garder ça je pense. Et du coup on va mettre le manger et tanker. Voilà, très bien. Ah, toi t'as une grenade. Voilà. Toi t'es bon. Et Pharo. Pharo, je sais jamais trop quoi lui maintenant. On va garder ça je pense. Et le tir multiple. Elle sera loin. Par contre, 3 PV, 4 PV immunisé. Attaque de type charge. On va mettre ça. Trois armures. Ah, immunisé contre les coups critiques. Voilà. Vous avez vu qu'on met plus ça. On met plus la charge de coup critique. Quand elle est cachée. Parce que quand elle est cachée, elle est directement à 100% maintenant. Donc euh. A la limite, ce qu'on pourrait lui mettre, vu qu'elle a les ailes, c'est le truc 20% quand elle vole. Bon, c'est pas vraiment. Voilà, là on est bien. Let's go. A la limite, c'est ça. C'est le 20% quand elle vole. Parce qu'elle fait comme euh. Comme notre petit euh. Petit canard. Euh. Ouais, c'est bon. Là on est équipé. Non, on est pas équipé. Ouais, on est pas protégé contre les critiques avec Bormir. Mais bon, il a quand même beaucoup de vie et tout ça. Donc euh. On va d'abord se faire E. Comme j'ai dit, ils sont loin de tout. Donc en théorie, ils ne devraient pas nous entendre. Mais bon. Si jamais ils nous entendent, on est prêt. Y'a pas de problème. Ou alors peut-être que le... Le contrôle d'esprit ne va pas marcher. Y'a toujours une chance. Y'a toujours une chance que ça ne marche pas. Donc euh. Faites attention à ça. Ouais, il s'en va. Alors euh. Il va falloir les placer. Ok. Le pharo est placé. Hum. On est immunisé contre les charges. Donc ça va. Ok. 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 Donc là. 75% ça a marché très bien ça fait mal ça fait mal je l'avais dit extrêmement mal on va se mettre là j'avais peur qu'il le tue parce que s'il le fait pas tomber en fait je voudrais bien avoir son arbre je crois qu'on peut pas l'avoir ça qui est un peu bizarre ah très bien peut-être que lui faudrait lui rajouter les 20% moi j'aime bien le fait qu'il puisse qu'il puisse se déplacer mais à la limite on pourrait vu qu'il est toujours loin du combat donc les gens en fait ont tendance à le perdre de vue vous voyez ce que je veux dire je sais pas trop du pareil au même à ce niveau là à ce niveau là je pense que c'est du pareil au même yes on a le deuxième bizarre Mimir c'est pas beau ça les trousses de secours on ne ressent pas les trousses de secours ça qui est bizarre là je jurais que c'était une grenade à main bon désolé mais bon vous savez ce qu'on va devoir faire retourne à l'arche on est obligé de retourner à l'arche vu ce qu'on a récupéré on peut pas on peut pas faire attention on peut pas passer à côté ah donc déjà il faudrait augmenter une arme on va augmenter le boomer au niveau 3 parce que ça fait très mal vous avez vu comme il classe donc 20 et là nous avons le coup du critique alors j'avais dit que j'avais dit qu'on le mettrait sur le fusil à pompe c'est le mieux bon le fusil d'assaut oui c'est bien aussi mais vu que vu qu'on peut jamais lui mettre du critique en plus parce qu'il faut toujours la porter parce que sinon on descend à 8 et c'est horrible donc là je crois qu'on est un peu obligé de mettre ça enfin pour moi je pense que c'est ça vraiment pour augmenter la puissance du fusil à pompe et le rambino on va continuer à lui laisser ça on a eu que ça on a eu que ça on y retourne alors maintenant si je dis pas de conneries il doit rester deux groupes il reste encore un groupe avec un tank donc je sais pas si on va pouvoir le combattre parce que le contrôle mental n'est pas prêt donc je pense qu'on va d'abord se faire ceux qui sont dans la grange on va les faire tomber on va voir s'ils sont assez loin en fait de l'autre groupe ils sont dans la grange dans le coin là-bas là juste devant tout droit et après il y a le groupe qui est là il est seul donc l'autre il fait des rondes parce que là il faudrait qu'on tue une troisième personne pour avoir le contrôle mental donc du coup on le tue lui et on récupère le contrôle mental et on fait le tank et tout après et là on peut le tuer silencieusement je pense je vois pas les autres je vois pas l'autre en fait qui était à côté je vois pas l'autre qui est censé être à côté on va prendre ça toi c'est bon toi c'est bon t'as ça oh putain le bruit qui fait ok ok sans très bien je vais regarder un peu autour parce que si jamais on le tacle on va faire du bruit donc je veux pas que l'autre il soit genre derrière un mur ou un truc comme ça mais je vois pas il y a que eux qui sont là mais ils vont pas nous entendre ils sont trop loin très très bien 50% on peut faire le brise crâne ouais on peut faire le brise crâne très bien voilà ils nous ont pas entendu c'est bon je suis le héros tu es le héros tu es facile la deuxième armure cool hein j'avais dit qu'on allait trouver une deuxième je l'avais dit 3 et 4 2 tanks est stylé elle en combinaison je trouve donc ça on reprend on reprend ça juste au cas où on est bon ça c'est prêt je suis assez surpris il est passé où l'autre à moins qu'on l'ait peut-être attaqué qu'on l'ait tué sans que je me rende compte genre vous savez il est parti en patrouille et puis le mec ben voilà quoi il est parti il est parti on l'a chopé et puis voilà on l'a chopé hein donc il est parti et puis les C'est pas un super endroit en fait pour elle pour attaquer. Il faudrait qu'elle se mette à la place de lui. J'aime pas sortir du combat parce que... Non il est pas à porter. Parce que vous voyez qu'en fait ils sont plus cachés. Donc du coup... Oh putain et lui il fait de la merde. Oh putain il est bloqué c'est abruti. Oh la vache ! Ah c'est bon. Vous voyez pourquoi des fois ? J'aime pas en fait me mettre en combat et après sortir du combat. Ah là elle est mieux placée. Et lui en théorie devrait pouvoir le contrôler de là. Ouais il peut ça va. Alors ça passe. Ah ça a peut-être pas marché. Ah si ça a marché. Je croyais que ça avait pas marché. Je croyais que ça avait pas marché. Aucune chance. Aucune chance. Un peu étrange. Ah c'est parce que oui il y a ça maintenant qui est pris en compte. Oh putain je... Ah là 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 là... Oh putain je... Ah là 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 là... On est super mal placé en fait. On aurait dû juste se mettre derrière les arbres. C'était 100 fois mieux en fait. C'est complètement mieux. Là on a fait de la merde. On est pas bien placé. Je pense qu'on va pouvoir le tuer avec le nombre de dégâts qu'on est en train de faire là-haut. Vous voyez pourquoi le critique et tout ça ? Là on a des grenades. On a des grenades. On a des grenades. Les armes et tout ça. Si vous savez comment les prendre. Vraiment, vraiment cool. Bon bah maintenant, par là. Maintenant on part. Par là-bas. On a tué tout le monde. On en est sorti que plus grand, que plus puissant. On a récupéré des nouvelles armures. Et euh... Des niveaux. On a monté de niveau 3 notre fusil à pompe et tout ça. On a fait la flèche de Céleste. Honnêtement, je me rappelle plus trop de cet endroit. Ah ! Si, si, si. Je me rappelle. Si, si, si. On va avoir des problèmes. Ce n'est pas extrêmement dur, mais... Il y a des choses qui peuvent créer des problèmes. Vous allez voir ça. Où est-ce que nous allons aller ? Où est-ce que tout le Novaset sont venus ici ? Où sont-ils ? Qu'est-ce qui est plus important que ici ? Qui ne t'est pas dit ? M'en fave-t-il, de la question pour les trèss-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous. Nous sommes d'un tôt. Nous devons s'en déjure. Nous devons s'en déjure un peu. Mais nous ne sommes pas d'un tôt. Je ouve des rappeurs de Stalkers de l'arc. Ils arrivent pour nous et ils ne peuvent pas être arrêtés. Chut. Il n'y a rien d'autre. Les quelques ghouls, elles ont toujours très peu d'HP, donc ça va toujours être assez simple de les combattre. L'avant, ce bâtiment est le feu de l'HP. Lui, il n'est pas top pour les critiques. 35%, donc on va s'avancer et on va faire le 100%. Parce que ça, ce n'est pas vraiment utile pour nous, le 100% critique de lui. C'est vraiment genre un bonus pendant les combats. Ce qui est important, lui, c'est le contrôle mental. Donc voilà, je préfère utiliser son critique, comme ça on peut... On n'a pas besoin d'utiliser la charge de Bormir. Et on peut continuer à faire le tour de la map. Ouais, il a récupéré son contrôle mental, donc c'est bon. Ils l'ont emmené en bas. Donc, il va falloir trouver un passage. On va faire tour de la zone et après, je pense que... On va faire comme d'hab retourner à l'arche. Avant de combattre. Un Mémir détruit. Peut-être acheter des grenades, on verra. Il y a plein de Mémir ici. C'est assez impressionnant. On pourrait complètement détruire, parce qu'on a beaucoup d'armes maintenant. On a quand même beaucoup d'armes. En réserve, je ne veux pas. On pourrait les détruire pour récupérer des pièces d'armes. Je ne veux pas rire de moi. Figurez-moi ce qu'est-ce que ces marques sont. Donc, il va falloir se préparer. Il va falloir se préparer quand même. Parce que là, on va avoir quand même pas mal de différents ennemis. Donc, il va sûrement devoir combattre pas mal de personnes en même temps. Il va falloir être très pote. Est-ce qu'on le fait lui ou pas ? Waouh bon. Très bien. On peut le switcher. Du coup on va prendre des canards, on a plus de chance de faire des critiques quand même avec lui. Tu vois en étant caché, il faut mettre ça. C'est pour ça qu'il n'avait pas 100% quand je volais en fait. Parce qu'il n'avait pas ça. 100% très bien. Ah il ne peut pas voler. Ok. Ça va. Voilà, très bien, très bien. Lui il a, le Dux quand même, il a deux critiques. Il a deux critiques à 100%. Après bon il y en a un qui a 75% de chance de toucher. Parce que si on s'avance et qu'on fait le brise crâne ça fera moins 25. Mais après on a le, celui où c'est que, si on vole on aura 100%. Regardez ce thème ! Comme, il y a un bâtiment sous nos pieds. Donc ça va être chiant lui. Ah, le chien. Je me serais bien placé. On lui aurait tiré dessus direct. Pas grave. Je pense qu'on va peut-être pouvoir se placer. Ah merde, c'est lui, il est déjà parti. Je croyais que c'était la note. Euh, il peut voler ? Ouais c'est ça. Très bien. Voilà. Parce que là, le fer tomber, je crois qu'on se fait direct entendre. Euh, là je crois que c'est mort. Euh, là si on faisait l'attaque, c'était fini. On récupérait tout le monde. Je pense que pour augmenter quand même la difficulté du jeu, ils auraient du faire en sorte que quand le molotov tombe, ça alerte les gens, je pense. Parce que bon... C'est peut-être un peu trop simple du coup, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon. Bon, il reste surtout le bâtiment principal. Ok, on peut se le faire sans problème. Ok, on peut se le faire sans problème. Je suis la belle arme. C'est bien. C'est bien. Il est passé par là ? Je crois. On a commencé à en avoir pas mal. Mais bon, je vais vous changer ça. Je vais lui mettre... Je vais lui mettre ça en plus. Euh... Là, je crois qu'on va devoir un peu utiliser nos habiletés. Cardinal Hansen. Je crois qu'il fait des pouvoirs psychiques. Je crois que c'est un prêtre. Voilà. Donc on va garder le casque. Sur... Sur Bormin. Oh là là. On va passer par là. On a le pyro ici. On a le mec au-dessus. On va le faire. Ils ont tous 24 de vie. Donc ça, c'est un problème. Parce qu'en fait, ils sont placés d'une certaine façon. C'est ce qui rend les choses un peu chiant. C'est bon. C'est bon. Donc ce. C'est sneller. Chaque. C'est peu retour que le magnifique. Etала du sauceau. D'être heureux. Enunken Tanzétique. S'il sait la location du flê deuba. Je me trouve ! D'arts. C'est fun. Les prières, enfants ! Que les anciens l'entendent ! Oh les ailes sont pas prêtes chez lui ! Là on est un peu près, un peu proche. Ça fait longtemps en fait que j'ai pas fait le tacle proche d'une personne donc honnêtement je commence un peu à plus trop savoir la distance. Donc euh... J'estime toujours que c'est pire que ce que je pense, je pense. Vous savez ce que je veux dire ? Pour être sûr de pas faire de conneries. Maintenant il reste plus que ces deux là, c'est un peu chiant. Et après il y a l'autre tank. Je pense qu'on va aller rentrer à l'arche et on va monter nos niveaux aussi. Je veux voir si je peux pas acheter quelques grenades. Ou alors peut-être acheter l'arme juste pour la tester un peu. Non ? Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'on va être plus sûr à tester comme ça. Peut-être être intéressant. On va rentrer maintenant. Faut que je fasse une petite pause aussi. Donc on va rentrer. Franchement on a bien avancé là. On a fait quasiment toute la zone. Il n'y a plus qu'un tank qui est plus ou moins seul avec le Mimir. Tu es plus près de l'Hammond. Bien. Tu es plus près de l'Hammond. Bien. Tu es plus près de l'Hammond. Tu es plus petit. Tu as-tu plus Nerf ? Pas trop bien. Tu es plus gros. En que la plague de la peinture se encrenera dans l'humanité, on se perdait. Entre deux tribus d'anciens, un combat a commencé. Il y a un combat a commencé. Il y a un combat... Il y a un combat des mondes mondes. Toutes les paramètres, les qui ne à tous qu'ils ne utilisent jamais. Ils l'utilisent avec grand abandon. Quand la guerre s'est terminée, le monde s'est tombé. Soldiers qui n'avaient rien à l'aider, ont changé la zone, pour vivre dans les déchets irradiés. Ces soldiers apprennent les petits soldiers, qui apprennent les autres petits soldiers, qui, après quelques siècles, apprennent les ghouls que vous voyez aujourd'hui. Vous voulez que je m'appelle les ghouls humains ? Je ne refuse. Les ghouls ne sont pas humains. Le roi a retiré les souls de leurs corps, de laisser seulement rage. Rage qui descend de l'une génération à l'autre, qui devient plus fort et plus fort. Le ghoul appétit pour l'arc-blood ne sera jamais sain. Et vous n'avez pas le plus rappeler. Rappelez-vous. Rappelez-vous la prochaine fois qu'ils les rencontrent. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Rappelez-vous de votre guédance de l'âge. Ah c'est 480, je crois que c'était 450. Ma faute. Alors faites voir un peu les mutations. Après le reste non, pas vraiment. Je pense qu'on va le garder pour la vie, c'est plus intéressant. La portée des armes, je sais pas si... Ouais non, on a pas trop besoin de ça, ça sert à rien. Rends invisible parce que ce que vous attaquez, ça peut avoir une utilité. Ah il a encore 16 points. Je savais pas qu'il en avait autant. Voilà, HP en plus, très bien. Ouais, on est à pas mal de HP quand même. Toi, je crois que tu vas attendre la vie, tu vois. Parce que ça, c'est pas des trucs vraiment qu'on utilisera. Elle, on l'utilise plus vraiment, c'est un peu triste. Tirer à 2 reprises en disant que 1 PA. Ah c'est bien ça, c'est 2 reprises sur 1 cible. Mais bon, c'est moins 25%, donc on peut pas vraiment l'utiliser en... Comment dire ? En élimination discrète, parce qu'on perd 25%, donc on pourrait se faire avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? On va prendre... Toi, 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 double échange, coup critique, tirer en étant caché, mais sinon on va perdre ça. Ouais, ça c'est pas mal. Surtout parce que lui, c'est vrai que... De la façon dont on le joue, on pourrait en faire une sorte de tank, parce que bon, il a quand même 25% de chance d'arrêter les balles, mais... Vu que nous, on le joue d'une façon, c'est qu'il est toujours éloigné, donc du coup, bon bah, c'est mieux ça quoi. C'est quand même mieux ça. Oups, pardon. Voilà. Moi, je vais faire une petite pause, et la prochaine fois, on va continuer... Voilà, on est prêt, on a des armures à foison, on est équipés. Très très bien équipés. Prochaine fois, on va continuer la zone. On va tuer les... Genre les pyro, là, qui restent, là. Genre, il en reste deux, il y en a un qui patrouille et tout en hauteur. Eux, on va se les faire. Et après, il restera plus que le tank et Mimir, puis... Euh... Le chef. Le chef. Le chef va être simple. Je pense qu'il va rester seul. Ou même s'il est avec quelqu'un, c'est bon. Mais je pense qu'on va faire le Mimir en premier, quand on aura fini les deux pyro. Comme ça, on risque pas de les voir venir, vous voyez ce que je veux dire ? De les voir arriver sur nous pendant qu'on combat. Je pense qu'on fera ça. Donc voilà. En tout cas, à la prochaine. Ciao, ciao !